... Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, la neige dans le nord de la France, de l'ouest à l'est, avec une circulation perturbée, notamment en Bretagne, et le plan grand froid déclenché sur plusieurs régions. L'île de France est toujours placée en vigilance orange, ainsi que quatre autres départements. Le trafic à Roissy est très irrégulier, intempéré aussi dans plusieurs pays d'Europe du Nord. Nous allons venir dans un instant, bien sûr, à ce point sur la neige, qui tombe un peu partout dans le nord de la France. Rappelons que le plan grand froid a été mis en place sur une trentaine de départements. Les capacités d'accueil des sans-abri sont donc renforcées, car les intempéries ont déjà fait trois victimes, dont un SDF de 58 ans près de Grenoble. Les bénévoles des associations caritatives passent leur nuit à parcourir les rues pour inciter les sans-logis à regagner les centres d'hébergement. Ce n'est pas toujours facile, comme nous le montre ce reportage de Didier Guyot et Quincy Russel. Vous avez vu votre TKO ? Oui. C'est un vieil habitué de la rue, et chaque soir, un est Stéphane vient de lui rendre visite. Il fait moins 3 degrés, le vent est glacial, mais pas question pour lui d'aller dans un centre d'accueil. Il ne faut pas que vous ayez froid. Mais ce n'est pas comme ça, oh là là ! Qu'importe le froid, l'homme âgé de 74 ans préfère rester seul. Une certaine déception se lit sur les visages de ses bénévoles. Des fois il est adorable, il accepte de l'aide, et puis il ne va se sourire pas. Malgré le danger, malgré le froid. Ah oui, malgré le froid. C'est un suicide. Cela fait 15 ans que ses bénévoles arpentent les rues de Grenoble, avec quelques couvertures des boissons chaudes et des paroles. Ils essayent de maintenir des liens humains avec tous ces laissés pour compte. On aimerait juste vous voir comme ça, on est sûr que vous allez bien. Sous cet amas de neige de feuilles et de couvertures, un homme vit ici. Il a fui les centres d'accueil. Cette personne a sûrement essayé dans le passé d'aller dans des centres d'hébergement. C'est vrai qu'elle a dû connaître la promiscuité, la violence, la drogue, des choses un petit peu qu'elle voulait éviter. Et c'est vrai qu'elle préfère être seule. Et tu as des pantoufles, tu n'as pas de chaussures. Tu n'as pas de chaussures, je ne sais pas où tout. Tu n'as pas de chaussures ? Je ne vais regarder. Non, non, regarde pas ! Malgré la promiscuité avec les autres, Kamel lui rentrera ce soir dans le centre d'accueil de Grenoble et y vient de temps en temps. Au total, une centaine de personnes dormirait au froid dans les rues de la ville et pourtant cette nuit, ici, il reste de la place disponible.